Bonjour à tout le monde, à l'ANH 2022, un grand bienvenu à la semaine universitaire agriculture, nutrition et health. Grand bonjour à vous tous, l'autre sera aujourd'hui Stella. Nous nous attendons à une session très intéressante, stratégie et évaluation pour les interventions contribuant à la nutrition. Nous avons également une page anh-academy.org slash anh2022, un point technique. Cette session sera enregistrée et elle sera disponible sur le site web de l'ANH. Grand bonjour à tous, maintenant je passe la parole à Stella. Merci beaucoup Elena et merci d'être en ligne avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié notre académie, notre semaine académique. Si vous ne l'avez pas fait, vous allez l'être parce que nous avons une très bonne session de travail aujourd'hui avec le premier plan. Nous allons parler du sujet suivant, la stratégie et évaluation pour les interventions contribuant à la nutrition. Cela va couvrir beaucoup de sujets qui sont liés, les nouvelles méthodes pour la collecte de données, des tables de bord pour le traitement des données avec les coûts et bénéfices, et également des interventions du secteur nutritionnel de la part de plusieurs intervenants. Toutes les questions seront traitées à la fin de la session, mais n'oubliez pas à poser des questions dès que vous en avez une qui vous vient à l'esprit. Et nous y répondrons dans les meilleurs délais à la fin de la session. Maintenant, je suis très heureuse de présenter notre premier intervenant. Je parle de Yaouche Nouve, département de l'agriculture et d'économie appliquée, qui parle de l'Université de Géorgie et qui va nous présenter ses travaux sur la séparabilité de la consommation, un test sur les foyers et les ménages agricoles. Un grand merci à vous tous. Mon nom est Yaouche Nouve. Je viens de l'Université de Géorgie. Ce projet est extrêmement intéressant et touche à la séparabilité des dossiers, séparabilité des questions agricoles. En termes d'introduction, nous souhaitons présenter les décideurs politiques qui cherchent à améliorer la nutrition par le biais d'interventions agricoles et comment est-ce que cela peut compter sur les marchés. Si la réponse à cette question est un oui, est-ce que les décideurs politiques cherchent à améliorer la nutrition par le biais d'interventions agricoles ? Est-ce qu'ils peuvent compter sur les marchés ? Si la question est oui, les prix des aliments souhaités peuvent être abaissés en augmentant leur productivité en général, et ainsi les consommateurs en exigeront beaucoup plus. Ainsi, il serait possible d'agir sur les revenus des petits exploitants agricoles dont les revenus pourraient être augmentés en améliorant leur productivité en général pour les cultures les plus rentables sur leur champ. Mais si la réponse à cette question est non, si les décideurs politiques ne peuvent pas sur les marchés pour améliorer la nutrition par le biais d'interventions, si la question est non, il conviendrait d'améliorer la productivité et promouvoir la production de cultures spécifiques pour des ménages spécifiques. Ainsi, pour nous comprendre quelle étude de cas est la plus appropriée pour nos travaux, il convient de parler du modèle classique des ménages agricoles qui suggère que les ménages agricoles maximisent d'abord leur rentabilité, utilisent ces bénéfices pour consommer ce qu'ils préfèrent le plus. Ainsi, ce modèle repose sur l'hypothèse que les marchés des sorties et des entrées sont pleins et complets. Si ces hypothèses sont modifiées, les agriculteurs peuvent modifier rationnellement en réponse aux frictions et aux dysfonctionnements du marché. Si les marchés fonctionnent bien, il est utile de savoir quelles interventions permettront le mieux d'améliorer la situation. Nous avons les marchés fonctionnels qui améliorent les revenus des agriculteurs afin qu'ils puissent se permettre des aliments plus sains et les marchés qui fonctionnent mal et parfois qui peuvent promouvoir les mélanges spécifiques pour le double objectif de l'agriculture et de la nutrition. J'aimerais parler maintenant de l'approche méthodologique qui nous permet de développer un test pour savoir si les petits exploitants agricoles dépendent des marchés ou s'ils s'en séparent. Le test est basé sur la question de savoir si leur préférence pour les aliments affecte leur choix de culture cultivée. Dans le cadre d'un ménage qui change les terrains alloués à une culture, cela ne devrait pas affecter la consommation d'aliments sauf par le biais des faits sur le bénéfice total de la ferme de l'agriculture. Tout d'abord, nous estimons un modèle de demande de consommateurs, puis nous utilisons les paramètres structurels pour tester notre hypothèse. À ce titre, nous calculons un ratio. Maintenant, il convient de mentionner que nous estimons un modèle de demande des consommateurs, puis nous utilisons les paramètres pour tester notre hypothèse. Maintenant, nous avons à l'écran la part budgétaire sur les produits alimentaires et non alimentaires. Nous avons donc la part budgétaire consacrée aux produits alimentaires et non alimentaires, T1 à T4, qui représente les quartiles de dépenses, les trimestres de dépenses des ménages à faible revenu aux ménages à revenus plus élevés. Nous avons également l'élasticité des prix propres et des dépenses. Les dépenses de prix propres. Nous avons également l'élasticité de la demande pour les cinq groupes d'aliments utilisés dans le test. Maintenant, nous avons les ratios des paramètres de la demande pour l'échantillon. À ce titre, notre hypothèse nulle, en cas de fonctionnement des marchés, implique le rapport des paramètres de demande pour deux cultures différentes, qui seraient équivalentes à une seule. si le revenu agricole était la seule source de revenus. Maintenant, nous nous sommes posés la question suivante. Que se passerait-il si le revenu agricole était la seule source de revenus ? Nous voyons le ratio des paramètres de la demande pour les ménages ayant un revenu agricole uniquement, où nous incluons les ménages dont le revenu agricole est la seule source de revenus. L'hypothèse nulle, en cas de fonctionnement des marchés, implique le rapport des paramètres de demande pour deux paramètres différents, culture égale à une. Nous passons maintenant au slide suivant. Lorsque des agriculteurs sont trop loin, trop éloignés des marchés, et lorsqu'ils ne font pas confiance au marché également. En conclusion de nos travaux, nous avons trouvé des preuves, signes que les petits agriculteurs nigériens ont un impact sur la question originale concernant le choix des décideurs politiques. Nous avons ainsi proposé une intervention politique. Voilà pourquoi, dans notre approche méthodologique, nous avons testé notre hypothèse en utilisant six vagues de consommation de nigériens, de agriculteurs nigériens. Nous avons estimé un modèle de demande des consommateurs, puis nous avons utilisé les paramètres structuels pour tester notre hypothèse. Je pense qu'il est bon de promouvoir un portefeuille de diversification des semences afin d'améliorer le régime, le régime alimentaire des agriculteurs. Et un grand merci pour votre attention. Merci, Yoaché, et vous avez respecté le temps. C'était très intéressant. Un grand merci, un grand merci pour votre présentation. Maintenant, nous allons passer la parole concernant un autre sujet, Julia, de l'Institut américain sur la nutrition, sur l'agrégation et les avantages des coûts des interventions sensibles à la nutrition, une comparaison entre les interventions. Maintenant, je vous passe la parole, Amy. Je suis Amy et je présente aujourd'hui, comme vous l'avez mentionné, l'agrégation, les avantages et les coûts des interventions sensibles à la nutrition. Avec l'Université de Washington, en premier lieu, j'aimerais parler des limites, des approches d'évaluation économique existantes. Nous savons que les conceptions de programmes sensibles à la nutrition sont hétérogènes. Elles agissent très souvent comme des plateformes pour atteindre des groupes cibles avec des différentes activités et il est difficile d'évaluer le flux de bénéfices de ces activités de manière standardisée. Nous avons des modèles existants, le modèle CEA, le modèle BCA, avec des modèles d'agrégation des avantages, des cas de retard de croissance évités, notamment des décès évités. Nous savons également qu'il y a eu des années de vie ajustées en fonction de l'incapacité qui a été évitée. Ainsi, lorsque l'on parle de ces différents projets, il y a un bénéfice pour un seul projet. Cela soulève la question d'autres projets qui ont également eu des impacts majeurs. Il y a, dans le cadre du développement des modèles d'agrégation, les programmes de nutrition agricole ne sont pas conçus pour un indicateur ou un système d'impact et comment être une méthode qui évaluerait les bénéfices et les avantages de ces processus impactants qui ne dépendraient pas simplement sur un indicateur qui ne parle que des bénéfices. Nous souhaitions parler des bénéfices d'un agrégat à travers plusieurs impacts. Ce n'est pas simplement un seul projet qui est pris en ligne de compte, mais plusieurs projets avec différentes voies impactantes, différents régimes alimentaires comme l'environnement ou l'autonomisation des femmes. Comment comparer ces programmes qui prennent en ligne de compte plusieurs activités ? Pour faire cela, nous en sommes revenus au cadre de nutrition qui a été issu du groupe technique et nous avons essayé de trouver comment ces programmes pouvaient tirer profit du pactant. Cela regarde sur l'impact, comme je l'ai dit. Nous avons plusieurs composantes et ensuite, nous voulons essayer de comprendre les bénéfices qui sont disponibles. Au début de ce procès, nous avons fait une revue très intéressante, suite aux dernières interventions, à travers leurs interventions qui venaient toutes du programme agricole. Nous avons regardé la cartographie de l'impact concernant les cadres visant à identifier les différents programmes. Nous avons trouvé qu'à travers ces différents projets, nous avons compris que toutes les interventions n'utilisaient pas les mêmes indicateurs. Tout le monde mesure quelque chose, mais tout le monde... Donc, lorsqu'on regarde toutes ces différentes hypothèses, il y a plusieurs impacts. Comment est-ce que nous pouvons créer un certain nombre de scores pouvant évaluer nos travaux ? Maintenant, nous avons créé différents scores. C'est un score très intéressant, binaire, pour chaque hypothèse impactante. C'est un modèle d'agrégation des avantages. Il faut également comprendre la taille en élaborant des méthodes pour des comparaisons significatives de multiples avantages des programmes sensibles à la nutrition. Nous visons également à démontrer la valeur ajoutée des scores agrégés et des avantages. Et nous savons que ces projets ont très souvent un impact, pas simplement sur un groupe, mais sur plus d'un groupe, dû à l'intervention sur les ménages. En termes du score, un score qualitatif, à gauche, vous voyez la demande. Vous voyez également l'offre et la demande. Et vous voyez les différents indicateurs avec un score binaire. Vous voyez à l'écran comment cette intervention a eu un effet avec des impacts différents, avec l'impact potentiel. Cette intervention a pu être mesurée. Cela nous donne beaucoup plus d'informations pour comprendre les interventions à travers ces zones d'impact. Vous voyez quel projet a eu le plus d'effet sur la demande ou sur l'offre. Cela ne nous donne pas le montant, notamment de l'impact. Donc, comment créer un score pour comparer les programmes ? Nous devons comprendre ce dont nous avons besoin, ce que nous devons prendre en ligne de compte. Est-ce que l'intervention a eu un impact ? Les indicateurs multiples, les voies d'impact multiples. Un exemple avec l'ampleur véritable de l'impact, les différentes conceptions de programmes, avec la création d'un score d'effet. L'étape 1, vous avez la filtration des interventions et l'extraction des données. Cela vous permet de comprendre les différentes interventions qui ciblent différents groupes, qui vous expliquent comment ces projets ont un impact sur la diversité. et nous voulions utiliser plusieurs scénarios pour les projets qui ont eu un impact sur la diversité alimentaire. Donc, les effets réels des impacts du projet sur la diversité alimentaire, avec la somme des impacts sur les scores de diversité alimentaire, les impacts réels et potentiels sur les scores de diversité alimentaire. Vous voyez les différents impacts potentiels que ces projets ont pu avoir. Et vous pouvez faire cela à d'autres poches d'impact, la diversité de la production, l'anthropométrie. Maintenant, la répartition des tailles d'effets par compartiment, par voie d'impact, avec beaucoup de paramètres. Nous pouvons également séparer cela en les différentes hypothèses d'impact. Cela nous donne plusieurs informations. Maintenant, qu'en est-il de la prochaine étape d'un tableau de bord qui aiderait les utilisateurs à comprendre ce que signifient les données les plus probantes ? Nous avons intégré à ce titre les coûts des évaluations économiques afin que l'utilisateur puisse voir les coûts et les impacts relatifs et pour la comparaison avec les programmes spécifiques à la nutrition. Cela permet également d'explorer les classements des projets par différents scores en termes de nombre, d'effets, de coûts. Il convient de rentrer en détail dans l'analyse des données et de comprendre les impacts des différents choix. Il y a un certain nombre d'opportunités et de limitations en termes de limitations. Il y a des données incomplètes, quelle que soit la méthode utilisée. Comment gérons-nous la différence d'importance entre les catégories des prestations ? En fait, la taille est pondérée, pas simplement dans le score de comptage. Comment gérer la voie de l'environnement favorable aux différentes plateformes ? Distiller les conceptions complexes et mesures complètes. Mais concernant les opportunités, cela fournit plus d'informations à l'utilisateur sur le rendement relatif du programme, de nombreuses méthodes pour examiner différentes interventions. Il s'agit d'un point de départ. Nous voulons d'ailleurs éventuellement être en mesure de déterminer les implications de choix, de conception sur l'efficacité et la possibilité de renforcer et de normaliser les approches d'évaluation et de mesure. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Amy. Merci beaucoup. Concernant l'agrégation des différents types d'avantages concernant les programmes de nutrition. Maintenant, nous avons notre prochain intervenant qui est Winnie Bell de FHI Solutions, le centre pour l'évaluation des régimes alimentaires. Et Winnie va parler aujourd'hui de l'index 24 évaluation diététique plateforme conçue pour améliorer la collecte de données diététiques quantitatives dans les programmes agricoles nutrition santé au Vietnam et au Burkina Faso. Vous avez la parole, cher Amy. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux différents intervenants. Comme je l'ai dit, je suis Winnie Bell, je suis conseillère technique principale et je voudrais associer les co-authères, mes chers collègues et les différents partenaires au Burkina Faso et au Vietnam. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc, excusez-moi, mais l'extrêmement réduit, un objectif de pouvoir travailler sur un certain nombre de plateformes. J'aimerais maintenant essayer de vous présenter nos travaux. La plateforme est une plateforme d'évaluation diététique, des résultats de l'étude de validation du Vietnam et du Burkina Faso, des résultats en matière de coût et de rentabilité. La plateforme d'évaluation diététique Index 24 a été développée à l'Université de Tufts avec une plateforme qui est actuellement transférée à Intech, le centre pour l'évaluation alimentaire par FHI. La base de données de la Global Food Matters, c'est un référentiel centralisé et accessible de données de référence diététique. Maintenant, nous souhaitons évaluer ce que nous appelons un certain nombre d'études de comparatives. Les données sont liées de manière transparente à l'application mobile Index 24, ce qui permet une personnalisation des mises à jour difficiles. Donc, les partenaires pour ce travail, comme cela a été mentionné au Vietnam, un certain nombre de faisabilités, d'objectifs également. Maintenant, nous devons également compter les différents objectifs concernant nos travaux. Maintenant, concernant les objectifs, l'Index 24 et les études des coûts visent à évaluer la précision relative de l'Index, comprendre les facilités d'utilisation, mesurer le coût et la rentabilité d'Index 24. Maintenant, nous voulons travailler de manière aléatoire avec l'Index 24. Maintenant, les résultats de la validation de l'Index utilisent des méthodes de validation. Maintenant, concernant la validation, nous avons eu des populations étudiées, des femmes en âge de procréer, 18-49 ans au Vietnam et au Burkina Faso. La méthode a touché l'Index 24 avec un rappel 24, avec un certain nombre de tests équivalents, un certain nombre de données nutritielles de référence au Vietnam, plus de 2 000 aliments en FCT et également plus de 750 recettes. Nous avons eu un certain nombre d'analyses d'apports en nutriments, énergie, lipides, protéines, glucides, fibres alimentaires, vitamine A, vitamine C, fer. Comment est-ce que les données ont été analysées ? L'analyse de groupes et de nutriments et d'aliments à l'aide de diagrammes de Blond-Haltman comparant l'index 24 et l'index PAPI ou PAPI à WFR avec des tests d'équivalence, les résultats analysés et comment les données ont été analysées, des analyses de groupes, de nutriments et d'aliments à l'aide du diagramme de Blond-Haltman. Concernant le résumé des résultats de l'étude de validation au Vietnam et au Burkina Faso, sur le Vietnam, les PAPI et l'index 24 étaient statistiquement équivalents au WFR pour les nutriments à l'exception de la vitamine A. Comme je l'ai dit, les PAPI et l'index 24 pour le Vietnam étaient statistiquement équivalents au WFR. L'index 24 divergeait certes significativement moins que le PAPI ou le WFR pour le fer et le PAPI divergeait moins que l'index 24 du WFR pour les protéines et en moyenne, par entretien, l'index 24 était près de cinq minutes plus rapide que le PAPI. Pour le Burkina Faso, le PAPI et l'index 24 étaient statistiquement équivalents au WFR pour le nombre d'articles, la quantité de grammes et tous les macronutriments de l'exception des graisses PAPI. Pour les micronutriments, PAPI et l'index 24 étaient statistiquement équivalents à WFR uniquement pour les apports en vitamine A, pour PAPI et en index 24. Pour le PAPI et l'index 24, différaient significativement l'un de l'autre en approximant le WFR pour l'énergie. Au niveau individuel, 21% des répondants PAPI et 10% des répondants index X24 avaient des apports énergétiques compris entre plus ou moins 10% du WFR. En moyenne, par interview, index 24 était quatre minutes plus rapide que le PAPI, l'index 24 plus rentable pour la plupart des indicateurs. Maintenant, concernant l'étude de coût au Vietnam, nous avons étudié les résultats des coûts d'analyse primaire. Au Vietnam, le coût économique total, index 24, 111 000 $, le PAPES, 120 483 $, la différence de moins de 9 479 $. Pour ce qui est du Burkina Faso, les coûts économiques total de 78 000 $ et le coût par répondance 539 $. Maintenant, concernant l'emprunt à partir des résultats du scénario FMB, nous avons modélisé les résultats avec une étude d'environ 1 000 $ et la même tendance avec le Burkina Faso. Maintenant, très rapidement, les résumés des études de l'étude des coûts du Vietnam et Burkina Faso montraient que de 25 à 75 % des données nutritionnelles de référence a permis de réduire le coût de l'index 24 de 17 à 34 % pour le Vietnam et de 5 à 15 % pour le Burkina Faso avec tout le personnel de l'étude locale index 24. Cela a été plus coûteux pour PAPI, 498 $, 448 par répondant au Vietnam. A l'échelle nationale au Vietnam et au Burkina, un personnel local a été utilisé. Maintenant, concernant les conclusions, réduction des coûts au taux, chaque répondant coûte moins cher que les documents, l'économie supplémentaire de temps et d'argent lors de l'utilisation de données de référence d'ététique existant dans le FMDB, également moins de fardeau pour les répondants en temps moyen, un cycle d'enquête plus court et des qualités de données qui sont beaucoup plus exactes, également l'amélioration de l'expérience des utilisateurs Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Comment vous pouvez utiliser ces questions concernant, qui est très intéressant. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Si vous avez des questions pour Winnie, maintenant, nous allons passer à notre prochain intervenant, qui est Marlène Abbey, All Global, qui vient de France, et Mélanie va présenter sur l'impact de la nutrition et les pratiques grâce à une expérience sur les changements multisectoriels, notamment dans la prévention dans les pays d'Afrique subsaharienne. Vous avez la parole. Cela montre également l'approche NIP et comment est-ce que cela fonctionne dans le Niger, le Soudan, le Malawi. Nous avons près de 31 000 femmes et hommes et également des foyers à hauteur de plusieurs milliers. L'objectif de cette enquête, cela a été réalisé entre plusieurs années, entre 2015 et 2020, plusieurs pays qui ont été mentionnés. Nous visions à comprendre l'effet du programme NIM, notamment sur les questions nutritives et pour les femmes en état de grossesse. nous avons également trouvé un certain nombre d'apprentissages concernant les secteurs multiprogrammatiques. Donc, concernant l'analyse quantitative, nous avons utilisé près de 19 000 données en termes d'analyse quantitative, plus de 25 indicateurs, connaissances, comportements et entreprometries sur des enfants de 5 ans, sur les femmes en état de lactation. Nous avons également travaillé sur des groupes de discussion avec différents intervenants ainsi que comment essayer de comprendre les facilitateurs des groupes NIP et également d'autres intervenants, comme le Ministère de la Santé. L'objectif de cette revue était de voir les processus de mise en place, également plusieurs expériences et également les éléments motivateurs. Maintenant, concernant l'analyse quantitative, avec une analyse transsectorielle sur des femmes en état de pré-lactation. Maintenant, concernant les résultats, donc pour la plupart des indicateurs, nous avons trouvé, notamment pour les femmes en état de pré-lactation, un certain nombre de pratiques qui ont été améliorées dans le programme NIP. Maintenant, tous ces programmes ont été durables après deux mois, suite à la fin du programme, et ceci parmi les échantillons de participants. Maintenant, tous les comportements ont été durables après 12 mois, 12 mois après le programme, sauf la maintenance micro-gardening. A titre d'exemple, lorsque le son 4 est de la diversité parmi les enfants de 2 ans au sein du programme NIP, vous pouvez voir que sur ces pays, près de 67 % d'enfants de moins de 2 ans recevaient le minimum diversité alimentaire et près de 78 % lorsqu'ils étaient sortis du programme et que cela a atteint près de 80 % des enfants jusqu'à 12 mois après la fin du programme NIP. Maintenant, concernant l'évaluation qualitative, nous avons noté que les fabrications et l'entretien des micro-jardins et des latrines étaient une activité extrêmement compliquée pour impliquer la participation des différents pays. La construction des latrines avait besoin d'un certain nombre d'assistances en termes d'équipements et de main-d'œuvre. Concernant le micro-jardinage, l'accès à l'eau était particulièrement difficile pendant les séches et l'accès durable également aux semences était compliqué. Cependant, il y a eu des formations qui ont été réalisées sur les plantations. malgré tous ces enjeux, ces défis, l'expérience générale était plutôt positive, pas simplement pour les responsables du programme, mais également pour toute la communauté. Maintenant, concernant les effets du programme NIP sur les traitements MAM chez les enfants PLW, le MAM est défini comme le MUAC inférieur à 125 mm et supérieur ou égal à 115 mm pour les enfants de 6 à 59 mois. Également, le MAM est défini comme MUAC au-dessus de 230 mm pour le PLW. Maintenant, en termes de difficultés et de limitations concernant les avantages de ces questions, nous avons trouvé un certain nombre de données agrégées de cinq pays Afrique subsaharienne. Également, un certain nombre de données extensives du NIP qui prenaient en compte 25 indicateurs en termes de connaissances, de comportements et d'anthropométrie. Les données évaluées et contrôlées longitudinaux en termes de NIP étaient de bonne qualité. L'évaluation qualitative permettait d'avoir des informations de la part des femmes et des hommes, ainsi au sein de leur communauté. Concernant les limitations, l'absence d'un groupe de contrôle pour les enfants et les PLW, de plus, les évaluations de suite à 12 mois étaient suffisamment basses par rapport à la ligne de base. Cela était une restriction en termes de profondeur de l'analyse quantitative et également de l'impact à 12 mois. De plus, les résultats ne reflétaient pas toujours l'impact potentiel de la COVID-19 dans le cadre des données qui étaient présentées depuis 2015, parce que très souvent nous nous concentrions sur d'autres participants concernant l'analyse quantitative. Maintenant, ces résultats, comme je l'ai dit, ne reflètent pas toujours l'impact du COVID-19 sur le programme et nous connaissons l'impact au niveau communautaire. Cette revue a proposé un certain nombre de conclusions très importantes. Cette revue nous a montré un certain nombre de preuves des questions communautaires dans la prévention des MAM qui utilisent les méthodes NIP, l'approche méthode NIP, avec des preuves évidentes que l'on attendait de la part de l'étude ONCE, impliquant le RC et le NIP en Ouganda, afin de soutenir les traitements MAM dans la prévention au niveau communautaire, ceci dans le cadre de la lutte contre la malnutrition. Cela devrait être encouragé et adapté au contexte NIP. Les orientations, les directives NIP visent à développer les objectifs, sont accessibles. Ces résultats seront utilisés de manière mondiale pour continuer à plaider sur la mise à niveau du NIP. Nous visons également à contribuer de manière beaucoup plus large sur les politiques de sécurité alimentaire, avec une prise en ligne de compte des années d'expérience dans la mise en œuvre du NIP, également des projets pilotes au Niger, en Ouganda, dans le cadre de méthodes intégrées utilisant le SBC, les systèmes de développement de marché et également l'inclusion financière. Parce que nous savons que la plupart avec qui nous travaillons ne comptent pas simplement sur la nourriture, mais également sur leurs travaux. Et je serai extrêmement heureuse de répondre à toutes vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Mélène, pour cette présentation très intéressante sur la méthode NIP. Merci beaucoup sur les évaluations suite au programme maintenant aux participants. où vous êtes invité à poser des questions. Maintenant, c'est notre dernier intervenant. Et maintenant, nous sommes arrivés à Joe Piper de l'Université de Londres-Queenman, qui va nous parler de la croissance des enfants, des fonctions différentes. Joe, à vous. Merci. 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 Merci de cette introduction. Ça me fait plaisir d'être là. Aujourd'hui, je travaille à l'Université Queen Mary à Londres. On a des liens avec l'Institut pour la santé maternelle des enfants au Zimbabwe à Harare. Ce que je présente aujourd'hui a été grâce aux moyens fournis par Imana, ainsi que Fracha et l'Institut national pour la santé. Notre approche est celle du cours de vie pour la santé. Nous allons développer certains outils dans la boîte à outils saharine. Je vais vous présenter les premiers résultats pour la cohorte entière et vous expliquer comment ça s'est au sein de nos projets pour l'avenir. Comme vous le savez, l'approche Life Cause, cours de vie, signifie qu'à travers le cours de la vie, il y a différents facteurs de risque qui peuvent influencer les enfants pour qu'ils s'épanouissent ou pour qu'ils ne jouissent pas d'une bonne santé. Ça peut dépendre de leur fonction du corps, du cerveau, des effets de génération qui veulent dire qu'un enfant soit en bonne santé ou est une croissance retardée. Par exemple, nous travaillons dans des communautés rurales où nous manquons de points d'eau pour se laver de la trine. Nous avons travaillé avec des enfants entre 6 et 18 mois et lorsque les enfants sont scolarisés, nous faisons toute une batterie de tests pour comprendre quels ont été les effets de ce que nous avons fait auparavant, pour faire des interventions pour la santé globale de l'enfant. Entre 5 ans et 14 ans, c'est vraiment l'espace où nous voulons intervenir. Voici l'essai chaîne. Nous travaillons dans une province du Zimbabwe avec des interventions pour la nutrition, pour la sanitation, avec les différents groupes. Nous cherchons et nous faisons entre 4 et plus de 6 visites par jour pour mesurer 1000 enfants qui n'ont pas été exposés au VIH et nous faisons la conversion avec des enfants nés de mères zéro positives pour voir la transmission du VIH. Il y a maintenant beaucoup d'enfants nés à des mères zéro positives qui sont zéro négatives, mais ils ont tendance à avoir des retards de croissance. En même temps, l'étude SHINE a trouvé un peu le contraire et nous essayons de mesurer les résultats. La boîte à outils Saharan, qu'est-ce que c'est? C'est conçu avec beaucoup d'outils de maîtrise pour la qualité de la croissance, pour connaître l'indice de masse maigre, les plis clutinés, la longueur de jambe. Et pour la fonction physique, nous utilisons la force de saisie, le test de léger pour nous donner une idée de la forme cardiaque. Il s'agit d'un outil qu'on a utilisé en Occident, mais aussi en Afrique pour mesurer les capacités de lecture, écriture, calcul. Il s'agit d'un outil qui se trouve sur tablette qu'on peut utiliser pour mesurer les fonctions cognitives, pour savoir à quelle rapidité l'enfant peut taper son doigt, comme je vous montre. Pendant que nous faisons tout ça, en même temps, nous prenons en compte toute une gamme d'autres facteurs, l'adversité enfantine, la discipline, l'éducation de l'enfant, les données démographiques, par exemple. Donc, il s'agit d'un jeu de données assez riche que nous espérons développer. Voici une photo du terrain. Beaucoup de travailleurs locaux nous aident à faire notre travail. Nous nous parlons avec les familles et comme ça, les intervieweurs peuvent venir faire des entretiens. Nous voici mesurer l'un des enfants, c'est le papa regarde faire. L'autre des fois, c'est l'enfant et la mère et ils peuvent toujours se voir. Voici certains résultats sur 600 enfants, certains étaient zéropositifs, mais là, je ne vais pas vous parler de cela. Je vais vous parler d'abord de la qualité de la croissance. Il y a un impact, même quand divisé pour la prédence, il semble que ces enfants ont une masse maigre pour leur taille. Les enfants plus grands ont développé une fonction physique meilleure. Là, par exemple, si nous faisons un score physique standardisé qui court, l'intervieweur court avec lui et on met un ruban et il sait aller du ruban ailleurs et puis il revient. En général, les enfants plus grands vont mieux, ont des résultats meilleurs et c'est à cause de la qualité de la croissance. Une masse maigre est très associée avec un bon score. Lorsqu'on regarde l'épaisseur des plis plutanés, on peut voir que ce n'est pas en effet le cas. Il s'agit d'une courte chaille. Nous connaissons leur poids à la naissance et nous savons que le poids à la naissance peut prévoir la masse maigre. Il nous permet de prévoir le score physique à 7 ans, à 18 mois. On voit en principe la fin prévue au début de l'étude. On voit que la taille est associée à une meilleure fonction physique. Maintenant, je passe à la fonction cognitive. On est en train de faire l'un des tests. Il doit faire, il doit continuer avec le modèle. L'enfant l'a bien fait, vous voyez. J'ai déjà évoqué les aspects différents de la fonction cognitive, fonction exécutive, calcul, lecture, etc. Voici les différents domaines de la fonction cognitive. Il y a une bonne distribution des différentes fonctions. C'est un test un peu plus difficile. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans le blanc pour compléter l'histoire? Encore une fois, la taille est très associée avec les progrès globaux. Il y a toujours un effet qu'on peut attribuer au poids à la naissance. Il y a un lien entre le poids à la naissance et la fonction cognitive plus tard, mais pas aussi forte qu'auparavant. Il y a d'autres aspects qui peuvent l'influencer. Côté Imana, ce que nous faisons, c'est que nous essayons de développer la boîte à outils saharane en mesurant les fonctions des enfants nés à des mères zéro négatives. Et par rapport à l'éducation et les soins prodigués, nous poursuivons également des études pour savoir comment nous progressons. Maintenant, pour les donateurs, nous avons fait plusieurs autres métriques. Nous pouvons voir les aspects de la croissance qui peuvent prédire la fonction d'adulte. Je vous donne un petit résumé. On a notre boîte à outils saharane. Il y a un lien fort entre la fonction et la croissance. Il faut développer notre travail sur le terrain. Et je remercie tous les enfants, tous les parents qui ont participé à mon étude. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Merci beaucoup, Joe. Très intéressant de voir que vous vous concentrez sur les agents d'âge scolaire. Et vous avez étudié, vous avez utilisé toute une gamme d'outils et d'évaluations. Et maintenant, il nous reste à peu près 15 minutes pour les questions-réponses. Il y a des façons différentes de poser des questions. Si vous voulez poser la question vous-même, levez la main et on va vous ouvrir le micro. Mais si vous le préférez, vous pouvez saisir votre question dans le chat. On a déjà reçu deux questions et je vais poser ces deux questions. Ensuite, les questions suivantes. La première question, c'est pour Amy. Voici la question. Pouvez-vous me donner plus de détails sur le score des effets? Comment vous avez mesuré l'effet des scores pour les différents projets, surtout pour des projets où il y avait des échantillons très différents? Quelle bonne question! L'un des premiers pas dans notre travail, c'était une étape de dépistage des évaluations existantes, y compris une revue d'intervention pour attribuer des scores pour des activités agricoles et nutritionnelles. Il fallait des preuves rigoureuses pour n'importe quelle plateforme. Et en même temps, on avait fait une méta-analyse pour regarder la diversité alimentaire dans d'autres programmes. Des études déjà publiées, on n'a pris en compte que celles qui étaient importantes. On a attribué un score constant, le score de la diversité alimentaire. On a regardé les voies d'impact pour pouvoir sélectionner les indicateurs nécessaires. Comme je l'ai dit, aucun des indicateurs n'est parfait et il y a tout un ensemble d'interventions à prendre en compte. Quand nous obtiendrons davantage d'informations, ça changera, ça nous aidera à les saisir dans notre tableau de bord. Merci Amy. Prochaine question pour Winnie. Dans votre expérience de mesure, avez-vous trouvé un chevauchement entre les données données par un seul répondant? Si oui, comment avez-vous évité ce chevauchement? Merci pour cette question. Pour notre étude, les répondants ont été divisés par index 24 ou papi. Chacun recevait un rappel alimentaire ou pour l'un ou pour l'autre. Personne ne recevait les deux. C'était pour les 24 heures précédentes à l'interview. On avait peur que si quelqu'un vous suit tout le temps et regarde ce que vous mangez, les gens n'allaient pas bien se souvenir de ce qu'ils avaient mangé. L'objectif de notre étude, c'était la validation. On s'intéressait aux réponses différentes, pas à la vérité absolue. La validation pour les méthodes alimentaires, c'est une approche reconnue. Il y a des études qui datent de 20 ans et la littérature que j'ai vue a eu beaucoup d'impact pour les rappels de 24 heures et pour les papis. On ne s'attendait pas à ce que les rappels alimentaires soient pareils pour les deux. J'espère que ça répond à votre question. Merci, Winnie. La prochaine question, c'est pour Marlène et c'est pour Dylan. J'ai vu que la durée de l'étude a été de 12 semaines, mais la durée de l'étude a été de 12 mois. Pour les participants, c'était assez long. Est-ce qu'on pourrait faire perdurer cette étude ou préférez-vous faire des interventions périodiques au fur et à mesure ? Oui, les 12 mois, ça veut dire que les participants sont là pour 12 semaines. Mais après ce cycle, on peut renouveler avec un nouveau cycle. Pendant 12 mois, on peut faire plusieurs interventions avec beaucoup de paramètres pour voir lorsque les gens font intensivement de l'agriculture. Mais pour nous, dans ce délai, pour chaque cycle dans les différentes régions de chaque pays, de chaque groupe, on sélectionne un échantillon de participants et on les suit dans l'appli pendant 12 mois au moment où ils quittent l'étude. Mais ça se passe sur le temps et sur les pays. C'est comme ça que nous suivons et surveillons les données par rapport à la qualité au Soudan. Notre approche a été adoptée par le ministère de la Santé et nous avons fourni une boîte à outils en arabe pour le Soudan et nous espérons l'étendre par d'autres organisations. Merci. Merci, Marlène. Prochaine question pour Yorotche. On en a déjà parlé dans le chat, mais c'était vraiment intéressant et je pense qu'il faut l'évoquer pour ceux qui n'ont pas vu le chat. Yorotche, pouvez-vous nous parler un peu des coûts de la transaction? Comment vous les avez expliqués dans votre étude? Comment ces coûts peuvent-ils expliquer le comportement des propriétaires et comment les attribuer pour les différents types d'actions? Merci pour cette question. Les coûts de la transaction constituent une raison pour laquelle les tests de séparabilité ne tiennent pas toujours. On a essayé de le faire de cette façon pour prendre en compte les coûts de transaction. C'était pour tester l'hypothèse sur les coûts de transaction pour savoir si ces coûts ont un rôle, pour savoir quelle est la distance entre le propriétaire et le marché local, le lien géographique à la nourriture. Mais nous n'avons pas trouvé de différence, peu importe que le propriétaire habite loin ou pas du marché. Les exploitants agricoles ne font pas confiance au marché. Je peux le répéter. Donc, du point de vue de la politique, une possibilité, c'est d'améliorer les conditions des marchés, d'aider les exploitants à vendre leurs productions. À de bons prix. Un marché rentable agricole, c'est ce qu'ils voudraient. Sinon, qu'est-ce qu'on doit faire pour remplir la lacune? On peut cultiver des cultures nutritives. Je l'ai déjà évoqué. Et comme ça, ils peuvent améliorer leur régime alimentaire. Du point de vue de notre étude, c'est ce que nous avons trouvé. Si vous avez d'autres questions, je serai ravie d'y répondre. Merci des idées très claires. Il nous reste cinq minutes et je vais poser une question à Joe. Joe, vous avez une boîte à outils très exhaustive. Certains d'entre nous n'avons pas vu tout ce et tout. Mais pour vous, quelles sont les lacunes qui restent par rapport aux outils utilisés pour l'évaluation? Lacunes, des questions difficiles. Je pense, d'abord pour la croissance, nous n'avons pas actuellement, nous ne comprenons pas vraiment combien la taille influence la croissance comme marqueur d'anthropométrie. Oui, cela touche la fonction collective, la lacune, deuxième lacune, sujet difficile parce qu'il y a plein d'outils différents et c'est un domaine où tout se passe très rapidement et beaucoup, la plupart des programmes ne peuvent pas travailler effectivement dessus. Il y aura beaucoup de développement dans ce domaine sur le développement de l'enfant très jeune. Troisièmement, par rapport à la masse maigre, la masse corporelle, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les répercussions exactement? Et mesurer la cognition, son effet plus tard dans la vie de l'enfant. La fonction physique, c'est peut-être mieux comprise. On a fait pas mal de travail dessus. Je pense que nos résultats sont raisonnables de ce point de vue. Mais la plupart du travail a été fait dans des domaines où les gens avaient des moyens assez élevés, pas des moyens faibles. Merci, Joe. Je pense que les études que vous avez menées, ça a dû pas mal vous amuser. Oui, c'est vrai, c'était vraiment amusant à faire. C'est rare, n'est-ce pas? Des fois, une interview dure peut-être deux ou trois heures et personne ne s'y amuse. Merci, Joe. Donc, on s'approche maintenant de la fin de la session, mais je veux remercier tous les intervenants pour leurs présentations diverses. Quel bon résumé de tout ce qui se passe dans leur domaine. Tout a été clairement présenté. Je vous remercie tous et je remercie tous les participants d'être présents aujourd'hui. À vous, Hélène. Merci, Stella. Félicitations, applaudissements pour nos présentateurs et pour vos interventions. Merci. À plus tard.